Et en Belgique aussi, on était plutôt dans la non-décision, mais dans la pratique par ailleurs. Parce que ce n'était pas impossible d'inverter dans un pays comme la Belgique, ni en Suisse. Alors qu'en France, ça l'était vraiment. C'était l'étape d'arrière-cuisine. Donc, ces mobilisations diverses et variées, elles ont pris des formes différentes. En Grande-Bretagne, d'ailleurs, où la loi avait été passée sans grande mobilisation. En revanche, les mobilisations sont venues après, quand des députés, y compris du Labour, qui se disaient de gauche, ont proposé de modifier la loi pour revenir en arrière. Et on est toutes descendus dans la rue ensemble. Moi, j'ai fait partie d'une coordination internationale qui s'appelait ICASC, où il y avait Abortion, Sterilization and Contraception. Et les gens nous disaient, mais pourquoi la stérilisation ? C'est parce qu'il y avait des latino-américaines et des américaines du Nord qui étaient présentes et qui disaient, mais la stérilisation, c'est un problème à l'époque vraiment très important vis-à-vis de beaucoup, beaucoup de femmes dans les pays latino-américains et vis-à-vis aussi des femmes noires et des femmes indiennes aux USA. Et donc, il y a eu des mouvements, y compris de conjonctions, qui ont été très importants à l'époque. Donc, on voit qu'avec l'exemple du Royaume-Uni, par exemple, en fait, ces reculs, ces avancés, ce n'est pas un pas en avant, deux pas en arrière, ça a toujours existé. Vous, Chantal, toi, Chantal, dans ta pratique, est-ce que ça a toujours été quelque chose d'évident de défendre ce droit ? Est-ce que, enfin, voilà, depuis toujours, quand tu as décidé de faire ce métier, tu t'es dit, bah oui, ça sera partie, ça fera partie des missions qui vont être miennes ? Bah, je pense profondément que quand on s'engage pour la santé des gens, et en l'occurrence, dans mon cas, des femmes en particulier, on s'engage pour prendre soin de leur santé dans la globalité, la santé sexuelle en fait partie, et on s'engage à les accompagner là où elles sont, dans leurs décisions, elles restent elles-mêmes, je pense, les spécialistes de leur vie, de leur bien-être, et je pense que le rôle du personnel soignant, c'est de les accompagner là où elles sont, dans la bienveillance, et en leur donnant la possibilité de prendre des décisions et de les assumer dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, ça n'a jamais été en doute, je pense que j'ai eu de la chance de faire des études qui nous poussent dans ce sens-là, et je pense que, j'ose espérer, le corps médical, dans son immense majorité, tend à ça aujourd'hui, au bien-être des personnes qu'on a en charge. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans l'exercice de ton métier, tu vois encore des femmes qui sont confrontées à des barrières pour accéder au droit à l'IVG, y compris en Suisse ? Alors oui, très concrètement, je travaille entre autres dans un centre de santé sexuelle et planning familial, donc on reçoit là notamment des femmes ou des couples qui viennent avec une demande d'interruption de grossesse, et malgré que l'interruption de grossesse soit permise par la loi, il y a des barrières très concrètes. La première serait peut-être le prix, comme beaucoup de choses en Suisse. En effet, l'interruption de grossesse fait partie des prestations qui sont prises en charge par l'assurance maladie en Suisse, mais il y a quand même une franchise à payer, donc pour ceux qui ne le savent pas, la franchise, c'est les frais annuels qui reviennent à chaque assuré de leur propre poche. Les soins en Suisse sont de bonne qualité, mais ils sont chers. Une interruption de grossesse, si on la prend dans sa globalité, avec les consultations qui vont avant, après, peut revenir jusqu'à 2500 francs. 2500 francs, c'est le montant de la franchise de certaines personnes, ce qui revient à dire qu'elles vont payer cette interruption de grossesse de leur poche. Donc, là encore, et ça fait un lien avec ce qu'on a vu dans le documentaire, c'est plutôt les femmes, peut-être jeunes, étudiantes, qui n'ont pas de revenus, les femmes précarisées, qui peuvent être concrètement mises en difficulté financièrement par le fait de demander une interruption de grossesse. Donc ça, je pense que c'est vraiment une barrière importante. Une deuxième barrière que je peux voir, c'est l'accessibilité, entre gros guillemets, concrètement, il y a beaucoup de médecins d'hôpitaux qui fournissent la prestation d'offrir une interruption de grossesse, mais concrètement, il y a des fois un délai d'attente pour obtenir un premier rendez-vous. Ça peut être une semaine, dix jours, deux semaines, ça ne paraît pas énorme, mais concrètement, quand on est une femme avec une grossesse non désirée, une demande d'interruption, c'est un délai qui peut paraître long et difficile à gérer. Donc on aimerait forcément sur le terrain avoir encore une offre plus grande pour pouvoir répondre à la demande des femmes aussi rapidement que possible, dans un délai qui paraît raisonnable. Paxton, ce sujet des barrières à l'IVG, forcément, c'est quelque chose qui doit te parler. On t'a déjà présenté rapidement plus tôt, mais je voudrais bien revenir sur ce qui t'a poussé, toi, à prendre la parole, justement, lors de cette cérémonie de remise de diplôme, ce qui t'a poussé à tenir ce discours, et du coup, que tu expliques un petit peu la situation au Texas, là d'où tu viens, sur ce sujet. Donc, ultimately, what led me into my start of activism was the pass of the Texas abortion ban, which bans abortions starting at six weeks of pregnancy, regardless of whether the pregnancy was a result of rape or incest. And for me, a long time, I knew that abortion rights could be under threat in the United States, but a large part of me just couldn't even comprehend that that was real, that that was possible, that we were in a situation where the government could decide, you're going to have a child whether you like it or not. That's not your decision. That is the government's decision. And that just, I could not comprehend that until the point at which the abortion ban had been passed. And it was at that point when it really clicked for me that this is happening now, that my rights had been taken away from me, and that if I didn't do something now to stop it, then it was just going to continue to get worse. And that's when I started my activism about nine months ago. What was the second part of the question? It was about that. C'était ça. Mais je veux bien aussi que tu décrives, donc ça c'est la situation au Texas, mais plus largement aux Etats-Unis, parce qu'il n'y a pas qu'au Texas que ça devient compliqué. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Yes. So the laws differ from state to state. At the moment, there is a lot of pushback on abortion rights in the state. In the United States, Texas is not the only state trying to ban abortions. There have been several abortion bans taking place as well, typically banning abortions at 15 weeks of pregnancy. But they've tried to do earlier ones, like the six-week abortion ban in Texas, and some of them go into effect, some of them do not. But right now what we're seeing in the states is that even as these abortion bans that are unconstitutional, according to precedent in the state, they're being brought to the Supreme Court, and the Supreme Court is allowing the abortion bans to go into effect, and it's starting to keep happening. Pretty soon, in about June or July, the Supreme Court is going to make a decision about whether or not they are going to uphold whether it is a constitutional right for a person in the United States to have an abortion before 24 weeks of pregnancy, the point at which a fetus is viable outside of the womb. And a lot of abortion rights advocates, a lot of people who are heavily invested in this area of human rights think that the Supreme Court is going to decide that that is no longer a constitutional right, and they're projecting that about half of the states in the United States, 26 states out of the 50, are going to ban abortion in some way or heavily restrict it in a way that makes it that it's not accessible. Yes, because today, in the United States, the law to the IVG, it is acquired because of an arrêt of the Supreme Court. And so, in fact, it can still move. It's not really inscribed in a text of the law. There's no law official which says yes or no. It's an arrêt of the Supreme Court which can move. The position of the Supreme Court can evolve. Jacqueline, I would like to tell you a little bit of your work because you have a lot studied these movements of progress and of recul. Is it that in the case of the United States that you have to describe Paxton, you find out there are elements that there are, I don't know, for example, in Russia, in Poland, in other places? Well, yes, Because, I think, it was in the film or it was what he said all the time, that the law in the U.R.S. has been not conquered, but well, it has been conquered and then, there also, in the other countries of Europe, in the U.R.S. and at the time, as you know, there is no doubt, in Poland, this law, there is no more than in the sense where, last year, even the avortement when there was a malformation of foetus was forbidden and it was already since 1993, we are in 1922, it has almost 20 years, that there was no an avortement legally, or really, very few, the few, it was precisely because of the malformation of foetus. So, it was the worst example that we saw to make under our eyes. Well, I worked, I lived in Poland, I was inquieting there on the ground at the time, when the church, before even, on was still under the communism, in 1988, it was imposed a first project and I saw how it was crystallized the opposition to the avortement in the facts to come back completely in the back concerning the law. But it is not only true in Poland, because in other countries, in the United States, especially in Russia, where the law has not been changed. But the practices are the same that now, we encourage the doctors, we give them to give them for who they dissuade the women of all the avorting. and in Hungary, maybe you have heard talk about of the big campaigns that there were there were an infant who said let me let me let me let me etc. There non plus, the law has not been modified, but in the practice, it becomes very very difficult for these women avorting and there a tendance for the Polonies but for others also to go to the countries limit to be able to avorting. They do in Tchéquia or in Slovakia less now, with a government who is very right. they do in Ukraine and they have been able to do it. And so we have to do an arc of the countries who are completely in regression compared to what could be in the interval in a country like Spain. And there women are also defend in the street and face to the Rajoy at the time of revenir in arrière are arrivés à préserver un droit. Mais je voudrais juste ajouter une chose encore par rapport au recul. C'est l'exemple de l'Italie. C'est un de ceux qui me fait le plus froid dans le dos parce que la loi n'a absolument pas été touchée. Le droit est resté tel qu'il a été adopté dans les années 70 mais vous avez 70 à 80 % des médecins qui pratiquent l'objection de conscience et donc ça devient extrêmement difficile voire impossible selon les régions pour les femmes d'avorter dans ce pays là. Donc la loi c'est pas tout. C'est pour ça que l'importance de ce film c'est de nous montrer la force de ces mobilisations et si mobilisation il n'y a pas c'est très difficile d'arriver à sauvegarder un droit. Le cas de l'Italie on va y revenir dans un instant. J'ai une question pour Chantal à ce sujet là. Avant ça j'aimerais bien t'entendre de nouveau Paxton sur ce recul est-ce que toi c'est aux Etats Unis ce que tu vois ce sont des forces religieuses des forces politiques un mix des deux qu'est-ce qui fait que c'est en train de reculer justement est-ce que tu as l'impression de pouvoir identifier d'où ça vient Ok Merci quand même C'est une question qui m'intrigue parce que j'ai fait justement des reportages dans des pays où l'IVG est complètement illégal comme le Sénégal le Liban l'Irlande du Nord alors maintenant c'est plus illégal en Irlande du Nord mais à l'époque ça l'était et j'avais trouvé que des églises qui habituellement se disputent en fait comme par exemple l'église catholique et l'église évangélique en fait trouver un terrain commun sur ce sujet là et que c'était finalement la première force les pouvoirs religieux que c'était vraiment ça la première opposition à l'accès au droit à l'IVG pour les femmes je sais pas Jacqueline si tu seras d'accord avec ce que je suis en train de dire oui oui bon je pense que oui c'est vraiment la première force parce que quand on voit la conjonction de l'église catholique des églises évangélistes qui sont vraiment très présentes maintenant en Amérique latine et dans d'autres pays en Europe aussi de l'église orthodoxe qui était silencieuse sur la question jusqu'à la chute du communisme qui c'était pas son problème mais ça l'est devenu et quand on voit comment ces différentes églises se retrouvent dans divers organismes notamment le congrès mondial des familles oui ça fait froid dans le dos pour celles et ceux d'entre vous qui ont vu le film comment il s'appelle aidez-moi ma mémoire courte est de plus en plus courte est-ce que c'est un documentaire sur le alors ça doit s'appeler quelque chose comme je sais plus exactement les titres non plus les croisés contre attaque non c'est ça c'est ça c'est le titre du documentaire c'est un documentaire qui fait vraiment froid dans le dos parce qu'il montre combien toutes ces différentes forces religieuses se conjuguent et se réunissent régulièrement dans des congrès tout comme le congrès mondial des familles avec l'aval du pape dans ce cas là parce que le pape il a des positions un peu plus progressistes sur certaines questions mais certainement pas sur le thème de l'avortement de la sexualité de la liberté des droits des femmes et donc ça je pense que c'est un élément central mais il faut aussi voir tout ce qui vient du politique ou des politiques parce que par exemple dans le cas de l'Italie il y a personne qui proteste au niveau des gouvernements successifs qu'il y a pu y avoir depuis une quinzaine d'années maintenant on voit ce droit n'est plus en application et il y a une indifférence il y a un non un non financement de tous les services qui nécessiteraient d'être financés pour que les femmes puissent librement avorter mais aussi de tous les aspects de l'éducation à la sexualité sur lesquels il faudrait être offensif et ça demande des financements là aussi de tous les centres d'IVG qui ont fonctionné pendant un certain nombre d'années voire de décennies dans certains pays et puis qui n'ont plus les financements nécessaires qui étaient largement des financements qui venaient des poches privées et donc la non décision des états est aussi un facteur absolument déterminant je voudrais quand même revenir du coup sur cette question de conscience on l'a vu dans KCLA il y a un corps médical qui est très divisé sur la question il y a ce qu'on appelle donc ce concept de clause de conscience qui permet à ma connaissance dans toutes les lois sur l'avortement au corps médical de dire non moi ok c'est légal dans le pays mais moi je ne pratique pas d'IVG parce que c'est contraire à mes croyances ou à ma philosophie Chantal comment enfin je voudrais juste avant donner quelques chiffres sur l'Italie parce qu'on en a parlé tout à l'heure et j'ai regardé juste avant cette table ronde les chiffres précisément donc la dernière enquête dit que c'est 67% environ de gynécologues qui refusent de pratiquer l'IVG en Italie mais il y a aussi d'autres enquêtes qui montrent que dans certaines régions ça monte jusqu'à plus de 90% donc 90% des médecins diront non pour pratiquer un IVG et plus de 25 hôpitaux et cliniques publiques où 100% des médecins sont objecteurs de conscience donc ne veulent pas pratiquer d'IVG c'est quoi les conséquences pour les patientes dans ce cadre là alors je pense que si on parle de l'Italie c'est des conséquences désastreuses ça peut rendre l'interruption de grossesse très difficile voire impossible pour certaines femmes ça peut il y a eu des cas qui ont été médiatisés de femmes qui faisaient des fausses couches tardives puis qui auraient nécessité de l'aide médicale pour entre guillemets finir d'interrompre cette grossesse qui avait commencé à s'interrompre toute seule et où les médecins en se posant en objecteur de conscience parce qu'il y avait encore une activité cardiaque chez le foetus on n'a pas accédé à ce besoin médical des femmes et il y a eu des femmes jeunes qui sont mortes de septicémie d'infection généralisée en Italie à côté de chez nous donc ça je pense que c'est vraiment une conséquence dramatique si je reviens sur le terrain suisse on n'a fort heureusement pas cette problématique là les hôpitaux sont tenus d'offrir cette prestation aux femmes qui le demandent donc ce ne sera jamais refusé dans un hôpital public à une femme qui demande une interruption de grossesse elle y aura accès par contre dans les pratiques privées en cabinet on sait que certains gynécologues vont pratiquer l'interruption de grossesse pour les patientes et puis d'autres choisiront de ne pas le faire mais auquel cas normalement ils réfèrent les femmes à un endroit où elles pourront accéder à cette demande est-ce que vous comprenez vous en tant que soignante le corps qu'une partie du corps médical dise bah non moi j'ai choisi enfin tu disais tout à l'heure que tu avais choisi ce métier et que ça voulait dire prendre en compte tous les aspects de la santé des femmes y compris leur santé sexuelle et reproductive est-ce que tu comprends que pour certains ce soit différent et qu'ils se disent ok moi je vais être gynécologue mais par contre non cet acte là il est différent moi je le ferai pas alors d'un point de vue très personnel j'ai justement un peu de mal à comprendre ce positionnement parce que de nouveau pour moi s'engager dans les soins que ce soit dans un hôpital en cabinet ou dans des centres voilà de santé en général je pense que l'engagement qu'on a envers les personnes c'est de c'est de prendre soin de leur santé quelles que soient leurs conditions leur genre leur niveau socio-économique et pour moi prendre soin de la santé des femmes et de leur santé reproductive c'est prendre soin de cette santé dans tous ses aspects et puis s'occuper d'une femme enceinte ça pourrait être s'occuper d'une femme enceinte qui choisit de poursuivre cette grossesse ou de l'interrompre et je pense que je pense qu'il faut vraiment laisser ce choix à la femme et puis que à mon sens personnellement c'est ben voilà le personnel et médical est là pour l'accompagner dans ses choix dans les démarches pour qu'elle se passe dans des bonnes conditions médicales et morales finalement les femmes ont besoin d'être soutenues et en aucun cas jugées donc voilà j'ai du mal à comprendre ce positionnement après voilà on est tous des êtres humains je pense que ça appartient à chacun d'avoir des valeurs des représentations mais pour moi quand on se place dans une posture de soignant je pense qu'il y a une partie de ces représentations qu'on doit laisser aux vestiaires pour se tourner vers la femme ou vers la personne et l'accompagner là où elle en est Je voudrais changer un petit peu de sujet et revenir vers toi Paxton pour aborder un peu l'aspect activiste de la chose ma première question là dessus ce serait tu disais tout à l'heure que tu as commencé ton activisme il y a environ neuf mois est-ce que pour toi c'était est-ce que tu serais devenu activiste s'il n'y avait pas eu ce problème lié au droit à l'IVG au Texas est-ce que tu te serais quand même mobilisé sur d'autres causes ou est-ce que c'est vraiment ça qui a fait que tu es devenue une activiste I don't think that I would have been an activist nearly to the extent that I am right now if it hadn't happened in Texas I talked about earlier how a large part of the reason why I never acted on anything before was because it didn't register with me that it was real that something like this was possible and once it was real and once it was happening that's what sparked my activism I think it is something that I still would have cared about obviously this is something that I've always cared about and I probably would have acted on it still but again it just wouldn't be quite to the extent that it is right now for me Est-ce que tu as l'impression que ce backlash ce retour de bâton crée une nouvelle génération d'activistes dont tu fais partie I do I do feel that way and I feel like I am part of it on a pas trop parlé en fait jusque là de la dimension internationale et des alliances qu'il peut y avoir avec d'autres pays avec les féministes d'autres pays est-ce que pour toi c'est possible de créer ces alliances là là on a vu les Argentines mais avec je sais pas par exemple les Polonaises je pense qu'il y a il y a beaucoup de potentiel pour ces kinds de alliances je pense que c'est un exemple d'une des alliances je parle de Texas abortion rights en Switzerland et je pense que il y a une grande sensibilité de solidarité entre les femmes especially maintenant à ce point en temps avec le backslide d'abortion rights en many states et aussi l'advancement d'abortion rights in certain states and there is this sense of unity and pride and coming together among women around the world to advance this right and lift each other up and make sure that our voices are finally heard and listen to Jacqueline est-ce que dans ce discours dans les femmes de la génération de Paxton tu retrouves une énergie quelque chose qui animait aussi ces mêmes mouvements il y a quelques années quelques dizaines d'années parfois oui absolument mais pas seulement dans ce mouvement magnifique qu'il y a en Argentine aujourd'hui mais même en Pologne dans les dernières années les femmes sont descendues massivement dans la rue malheureusement elles n'ont pas eu gain de cause et au contraire elles ont perdu un peu plus et en Espagne aussi il y avait eu des mobilisations absolument impressionnantes il y a moins d'une dizaine d'années oui pour le contexte pour l'Espagne en 2013 je pense que c'était en 2013 que effectivement le gouvernement a voulu restreindre le droit à l'IVG elle n'avait que depuis 2010 c'était relativement récent et donc il y a eu des mobilisations absolument massives je ne suis pas sûre mais peut-être Paxton me dira le contraire qu'il y a eu beaucoup d'initiatives récemment à l'échelle internationale pour arriver à fédérer toutes ces énergies et je pense que c'est un élément qui manque précisément parce que les églises elles sont elles sont fédérées elles ont de l'argent c'est les oligarques russes et les millionnaires américains qui payent pour l'essentiel toutes ces réunions et donc c'est beaucoup plus difficile quand on est militant mais c'est de l'ordre du possible et c'est vrai que il y a 50 ans excusez-moi bon on a eu beaucoup de réunions internationales les gens se sont déplacés etc et je pense que ce serait quelque chose d'absolument essentiel parce que sinon ce sera très très difficile non seulement pour les polonaises qui ont provisoirement à nouveau perdu ou pour leurs voisines qui sont en train de voir leurs droits s'effriter complètement dans les faits d'arriver à résister s'il n'y a pas quelque chose d'une dimension plus large qui se met en place oui on l'a vu dans le documentaire effectivement que par exemple il y a cette personne qui a organisé une manifestation alors c'est marqué provis dans le documentaire moi personnellement je préfère dire anti-choix parce que tellement de femmes meurent des suites des avortements clandestins que je ne considère pas qu'on puisse être provis en défendant ça donc il y a cette personne anti-choix qui se réfère justement au mouvement américain et qui dit oui il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui marchent pour que l'IVG soit interdit au niveau global donc c'est quand même assez terrifiant est-ce que ces alliances dont on parle là elles peuvent aussi se créer avec les féministes de pays où en fait il n'y a jamais eu de droit à l'IVG où l'IVG est toujours illégal parce que c'est quand même une proportion considérable de la population encore aujourd'hui notamment en Afrique où il y a 90% des femmes qui vivent dans des régions où elles n'ont pas le droit à l'avortement là je suis vraiment en difficulté pour répondre parce que notamment je ne connais pas assez bien les situations concrètes dans les divers pays de ce continent là par exemple pour avoir un avis un peu solide mais je pense que là encore c'est à nous dans nos pays respectifs de faire du travail en direction des politiques parce que c'est là qu'il y a des verrous qu'il faut arriver à faire sauter c'est pas nous qui allons arriver à faire reculer ceux qui s'affirment pour le droit à la vie en revanche vis-à-vis de nos gouvernements respectifs peut-être que il y a quelque chose qu'on peut faire et ça me semble d'autant plus important dans cette période où en Chine par exemple on est en train de renverser la peur jusqu'ici on interdisait aux gens d'avoir plus d'un enfant et puis il y a quelques années déjà ils ont dit bon ce serait mieux qu'il y en ait deux peut-être parce qu'on voit des problèmes démographiques poindres et puis maintenant Xi Jinping et les autres ont des discours très solennels sur le fait qu'un bon militant un cadre du parti un fonctionnaire se doit d'avoir trois enfants une fois de plus les femmes sont complètement instrumentalisées elles servent de chair à canon dans un sens ou dans un autre là en l'occurrence il faut faire davantage d'enfants pour des raisons économiques mais pas par rapport au désir des femmes et à ce qu'elles désirent elles et donc ça dans la période présente bon ça fait peur Chantal est-ce qu'ici en Suisse aussi il y a des choses qui peuvent être effrayantes de ce point de vue là je crois que c'est Bénédicte tout à l'heure qui a parlé des initiatives qui peuvent être faites sur ce droit oui alors je crois que ça a été mentionné dans le documentaire et c'est pas de moi mais la santé sexuelle est politique et puis visiblement elle échauffe pas mal les esprits donc concernant au droit à l'avortement enfin à l'interruption de grossesse en Suisse on sait qu'il y a eu plus de 30 ans de discussions de débats d'initiatives avant que ce soit vraiment posé dans la loi et puis depuis il y a eu régulièrement des initiatives qui ont été lancées pour restreindre le droit à l'interruption de grossesse jusque là elles ont échoué mais cette année encore il y a deux initiatives de l'UDC qui ont été déposées pour restreindre ou rendre en tout cas plus difficile le droit à l'interruption de grossesse à nouveau je cite quelque chose qui a été dit dans le document une femme militante disait en fait ces gens devraient venir voir la réalité des femmes parce que quand on lit ces textes d'initiative le premier je crois s'appelle la nuit porte conseil et puis veut obliger les femmes à avoir un jour de réflexion de plus avant de demander une interruption de grossesse comme si on partait du principe qu'une femme en fait prend une décision d'interruption de grossesse sur un coup de tête de manière irréfléchie qu'elle a dans les dix minutes et puis que si elle avait réfléchi une nuit de plus elle aurait probablement changé d'avis c'est à mon sens complètement irréaliste d'imaginer ça et puis dans le concret en fait une femme entre le moment où elle découvre sa grossesse prend le temps de réfléchir à ce qu'elle souhaite à ce qu'elle souhaite faire entre l'interrompre ou la poursuivre où elle en fait la demande à un médecin et où elle y a accès il y a bien plus d'une nuit qui passe déjà donc vraiment concrètement je déplore ces initiatives j'espère de tout coeur qu'elles ne passeront pas la deuxième est aussi très éloignée de la réalité terrain elle a pour but d'interdire les interruptions de grossesse après 22 semaines dans l'idée qu'il faudrait sauver ces foetus viables et la seule exception nommée serait s'il y a un danger vital pour la femme or là aussi ça donne l'impression que la plupart des interruptions de grossesse ont lieu très tard dans la grossesse avec des foetus viables ça donne une représentation très morbide alors qu'en fait en Suisse 95% des interruptions de grossesse ont lieu avant 12 semaines et une grande majorité avant même 8 semaines et puis les interruptions qui ont lieu au-delà de 12 semaines peuvent être pour diverses raisons mais notamment des problèmes médicaux notamment des problèmes psychosociaux qui ont été discutés en amont avec un médecin donc là encore cette initiative je trouve qu'elle ne reflète pas du tout la réalité de ce que vivent les femmes en Suisse mais ça montre une fois de plus que malheureusement les droits sexuels et reproductifs ne sont jamais acquis perpétuellement remis en question et puis il faut rester vigilant malheureusement là on a beaucoup parlé d'IVG notamment parce que c'était le sujet du film mais droits reproductifs et sexuels ça englobe en fait d'autres choses je voudrais bien que toutes les droits peut-être vous nous donniez votre définition qu'est-ce que vous englobez dans les droits sexuels et reproductifs qu'est-ce qui rentre dedans Jacqueline j'englobe j'englobe les les droits de la femme en général j'englobe l'éducation sexuelle qui me paraît être un élément absolument décisif et dans la plupart des pays est très sous sous-utilisé voire négligé complètement j'englobe aussi les droits sociaux les droits sociaux de la famille de l'éducation vis-à-vis des enfants le contenu de la formation des médecins parce qu'il y a beaucoup de pays alors je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse mais en tout cas en France en Italie aussi on en a parlé en Espagne il y a de plus en plus de rapports qui montrent que c'est pas du tout quelque chose la question de de l'avortement des droits des femmes n'est pas inclus dans la formation et donc il y a de plus en plus de médecins qui n'ont pas envie de s'engager dans cette voie-là ça rapporte pas beaucoup c'est pas très prestigieux et donc là là encore s'il n'y a pas une intervention de l'État donc derrière les droits reproductifs et sexuels à mon avis il y a tout ça donc ça fait beaucoup de choses est-ce que vous avez des choses à ajouter l'une et l'autre Chantal ? en plus de ce que Jacqueline a mentionné j'appuie fortement son avis concernant l'éducation sexuelle parce que je pense que c'est vraiment la base de ces droits pour rendre le pouvoir et la connaissance aux gens et leur laisser la possibilité de prendre des décisions pour eux je rajouterai l'accès à la contraception que ce soit l'information mais aussi l'accès aux différents moyens notamment au niveau financier voilà ce qui me vient en tête et que je pourrais rajouter à ce que vous avez dit oui parce que dans les pays où il n'y a plus de contraception accessible ou quasiment pas c'est vraiment une descente très rapide en Pologne par exemple obtenir des contraceptifs c'est presque impossible mais déjà en 93 quand avec ma copine Anna Matournia qu'on a mené enfin c'était en 89 une enquête de terrain là-dessus en 90 alors comme c'est un pays très catholique dans les pharmacies on n'arrivait pas à obtenir de contraceptifs et puis dans tous les pays d'Amérique latine où le droit est encore loin d'avoir été conquis c'est vraiment extrêmement difficile de se procurer de la contraception et maintenant qu'il existe une contraception médicamenteuse certes il est peut-être possible de s'en procurer mais avec tous les problèmes qu'il y a sur les réseaux et des faux contraceptifs qu'on livre à ses femmes à des prix d'or on n'est vraiment pas sortis de l'auberge donc c'est quelque chose d'extrêmement important la question de la contraception de son financement et quand on dit depuis le départ qu'on veut l'appartement libre et gratuit le gratuit il est très important il y a très peu de pays où ça a été adopté comme tel les lois elles ont entre-ouvert les portes elles ont dépénalisé mais l'avortement libre et gratuit il n'y a pas beaucoup de pays où on en soit là j'ai juste une idée qui me vient en addition aux droits sexuels et reproductifs je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi hyper important c'est le droit à vivre sa sexualité quelle qu'elle soit les droits des personnes lgbtiqa plus voilà avoir le respect pour son orientation sexuelle son identité de genre et de pouvoir vivre une sexualité choisie et sans répression sans criminalisation comme c'est le cas dans beaucoup de pays je pense que ça fait aussi partie des droits fondamentaux pour lesquels il faut encore bien militer à ce sujet là justement Paxton je sais qu'aux Etats-Unis dans certains états en Floride vient d'être voté un texte qui s'appelle le Don't Say Gay Bill qui est en gros un texte qui interdit de parler d'orientation sexuelle ou d'identité de genre aux enfants dans le cadre des cours d'éducation sexuelle avant un certain âge je pense est-ce que c'est un danger qui est-ce que c'est une attaque en fait qui est similaire à celle qui est menée sur le droit à l'avortement Paxton est-ce que c'est qui est-ce que c'est qui est-ce que c'est qui est-ce que c'est quand ils sont dans le travail les docteurs n'écoutent pas les femmes et ils n'ont les traitements qu'ils ont besoin ou qu'ils ont et c'est particulièrement vrai pour les femmes noires les personnes de couleur aux Etats-Unis Yes Oh It's translating Yes Absolutely Every single reproductive rights issue the negative sides of it is exacerbated for black people people of color indigenous people a lot The maternal mortality rate for black women in the US is three times the rate of white women and it's it's just horrendous Getting to the sex education part I'd like to briefly touch on my experience with sex education I grew up in Texas quite conservative area and my sex education was abstinence only they taught me that if that I just shouldn't have sex that having sex was bad that if you had sex you were used like a piece of tape that had been used maybe a piece of chewed gum that nobody would want afterwards and that every time you had sex you would carry that sexual partner with you forever and you would never go back to the same after you had sex with this person It's ridiculous now and I'm laughing about it in hindsight They didn't teach about contraceptives They didn't teach about consent that is almost unheard of in the United States teaching about consent LGBTQ sex education talking about gender that's extremely rare to be taught in schools and in some states it's required that they teach anti-LGBTQ propaganda as part of the sex education It's really a problem and it leads to the question of how are we setting up our future if we're not telling them how to prevent pregnancies how can we get mad or how can people be upset when they want an abortion if you didn't teach them how to prevent pregnancy in the first place if you didn't give them access to contraceptives in the first place if you told them that the only way not to get pregnant was abstinence but you didn't teach about the concept of consent what are you going to do like what do you expect and you see this in statistics in Texas my home where we have one of the highest teenage pregnancy rates in the country the rates of teenage sexual activity are above the national average we also have one of the highest teenage birthing rates in the country and it just goes to show that the sex education that's being taught is not effective and it's not helping people in any way c'est d'ailleurs un des slogans qui a été montré dans le film un des slogans des Argentines l'éducation sexuelle je ne l'ai plus en entier mais l'éducation sexuelle la contraception pour ne pas tomber enceinte et l'avortement pour ne pas mourir l'avortement légal pour ne pas mourir Jacqueline j'avais envie de t'interroger sur la situation en Pologne par rapport à l'éducation sexuelle parce que je sais que là-bas c'est aussi en train de devenir très très compliqué c'est quasi criminalisé en fait d'enseigner l'éducation sexuelle dans les écoles concrètement ça se passe comment ? concrètement depuis que l'église a réaffirmé sa présence et son pouvoir au sein de cette société ça s'est traduit par le fait que très vite après 89 les prêtres ont eu le droit d'enseigner dans les écoles pour les cours de catholicisme et il y avait peu il faut bien le dire de cours d'éducation sexuelle dans la période qui précédait mais enfin au moins il y avait une possibilité de parler librement et à l'heure actuelle ça n'est plus le cas du tout dans une première période je ne sais pas s'ils le font encore il passait carrément dans les cours le film le cri du silence pour certaines et certains d'entre vous dans la salle vous vous rappelez peut-être ce film de Nathan Sun qui vient des Etats-Unis des années 80 qui avait été très utilisé par les mouvements anti-avortement et on fait carrément de l'éducation de la contre-éducation en passant ce film où on voit un foetus en train d'être avorté qui parle qui dit ne me fait pas mourir etc enfin j'ai plus toutes les images mais c'est une horreur et c'est ça l'éducation sexuelle quand on parle de quelque chose qui a trait au corps dans les écoles polonaises et donc faire de l'éducation sexuelle avec ce que nous on met derrière c'est aujourd'hui tout simplement impossible surtout maintenant qu'on a fait encore un pas en arrière en ce qui concerne le contenu de la loi donc après le peu d'éducation sexuelle qui pouvait être fait encore au début des années 90 à travers la fédération de planning familial qui faisait un travail énorme tout ce qu'elle pouvait aujourd'hui c'est rendu encore dix fois plus difficile donc dans tous les pays où il y a régression il faut bien comprendre qu'il n'y a pas seulement régression dans le droit à disposer de son corps et à avorter mais y compris à s'exprimer sur ces questions et à dire quelque chose qui corresponde à ce que nous on voudrait être de l'éducation sexuelle ce qui fait écho encore une fois au discours je pense que c'était le dernier député le dernier sénateur peut-être même qu'on entend dans le film et qui dit bien qu'on n'en parle jamais que c'est comme si on avait peur d'en parler mais qu'en fait il est aussi question du droit de jouir de son corps de sa vie en règle générale là on a peint un tableau assez sombre de la situation même s'il y a des mouvements de lutte qui viennent l'illuminer moi pour terminer j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qu'il reste à faire sur les glimmers of hope en anglais sur les petites étincelles d'espoir que vous voyez sur cette question des droits sexuels et reproductifs malgré tout ce qu'on vient de dire je ne sais pas à qui donner la parole en premier Paxton à toi glimmer of hope ok my glimmer of hope a big glimmer of hope for me in the US is that the majority of Americans believe that abortion should be legal and accessible which lets me know that you know assuming America holds true to the whole democracy thing that abortion will be legal but also just being in rooms full of people like this just being in this community where we're all here to just learn and grow on this topic and take home what we learn into our conversations into our future advocacy into how we go about navigating the world and voting for whatever politician is running for office it just makes me happy that people care and people are showing up thank you thank you thank you Chantal my hope is that now there are days on talk about the avortment the of the equality dit on the corps abat les tabous so finally la santé sexuelle devient un sujet qui est peut-être resté très privé très longtemps et le fait qu'on en parle qu'on fasse émerger les problématiques les inégalités j'ose espérer que ça va faire se lever les foules se rassembler les gens pour militer pour plus de droits j'ai beaucoup d'espoir quand je vois les grèves féministes je suis très touchée quand je vois ce documentaire et qu'elles sont des millions de femmes dans les rues à se mettre ensemble donc oui après je pense qu'il y a des luttes à collectiviser et en effet j'ai l'impression qu'il faut qu'on se mobilise et pas attendre que la politique décide toute seule et voilà visibiliser en fait ces problématiques c'est les rendre réelles auprès des gens c'est peut-être donner l'envie de se lever d'aller voter et de prendre des décisions qui vont permettre que les choses s'améliorent là où c'est pas encore le cas et qu'elles restent que certains droits restent acquis là où ils le sont déjà et la dernière j'ai une peine à être optimiste 60 ans après avoir avorté moi-même mais disons que le film il est là pour nous donner de l'espoir la présence de Paxton et le fait qu'elle ait pu et qu'elle ait voulu s'exprimer comme elle l'a fait au moment où elle arrivait à son diplôme c'est aussi un facteur d'espoir et la possibilité et j'espère que ce sera un fait demain qu'il y ait effectivement une union qui se fasse explicitement des liens entre les femmes qui sont actuellement mobilisées y compris les polonaises qui ont dû rentrer chez elles parce qu'elles étaient passablement réprimées après les dernières manifestations mais qui vont peut-être redescendre dans la rue il faut l'espérer bon c'est là qu'on peut voir l'espoir et puis quand même comme Paxton l'a dit qu'aujourd'hui on parle de ces questions et que si dans chacun des pays il y a des gens des femmes des hommes pour reprendre le flambeau et se battre dans leur contexte vis-à-vis de leurs autorités respectives et faire que ça devienne vraiment un objectif qu'on ait le droit de décider de son corps que les femmes aient le droit de parler que les hommes aient le droit de parler avec les femmes et vice-versa de leur sexualité bon j'espère que les choses peuvent aller dans ce sens là merci beaucoup à toutes les trois je vais me tourner vers vous et je crois qu'on doit faire circuler un micro si vous avez d'éventuelles questions alors je vous vois pas très bien mais voilà si certains certaines d'entre vous certaines surtout visiblement ont des questions à poser à Jacqueline Chantal ou Paxton on vous écoute on a répondu à toutes vos questions plus rien à ajouter ok alors soit vous êtes timide soit on est vraiment très fortes et bien écoutez ah une question j'avais une question que je l'ai gardée pour moi mais je vais la partager par rapport à l'éducation sexuelle j'ai entendu l'autre jour j'ai presque 50 ans et j'avais jamais pensé à ça mais l'autre jour j'ai entendu ou lu je ne sais plus qu'une femme quand elle tombe enceinte pendant neuf mois elle n'est plus en capacité de se reproduire parce qu'elle a juste un bébé dans le ventre alors que l'homme qu'il a mis enceinte pendant neuf mois il peut encore aller se reproduire voilà c'est pas comme ça vraiment que ça se passe mais et là je me demande pourquoi voilà on lutte pour le droit au choix dans le corps de femme pour interrompre une grossesse mais pourquoi les choix ou la possibilité de prendre une méthode anticonceptible n'est pas posée sur le corps des hommes pourquoi cette lutte on ne parle pas de ça alors que ça serait tellement plus logique c'est une excellente question je pense que Chantal je t'ai vu t'avancer donc je te laisse prendre la question alors je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus abordé en éducation sexuelle avec les jeunes gens pour sensibiliser les jeunes garçons autant que les jeunes filles aux problématiques en lien avec la santé sexuelle et pour que les jeunes hommes et futurs hommes se sentent autant concernés que les femmes par toutes ces problématiques après je pense que la triste réalité du terrain c'est que la santé des femmes n'est pas la priorité dans nos sociétés dans les recherches médicales pour les traitements la contraception ça ne passionne pas les foules ça ne rapporte pas beaucoup d'argent donc je pense qu'il y a vraiment un gros manque de moyens parce que peut-être manque de volonté politique d'allouer des moyens à la recherche dans ces domaines-là concrètement il y a de l'artisanal qui se fait il y a des hommes en France qui se penchent sur la contraception thermique mais ça on n'en parle pas on ne fait pas de pub et surtout pour l'instant ils ont du mal à faire valoriser leurs recherches et les choses qu'ils essayent de mettre en place parce que pour le faire valider ça demande des études médicales ça demande des moyens ça demande une volonté et ça coûte cher et ces moyens ne sont pas encore là pour l'instant donc ça je pense que c'est encore la grosse problématique là derrière je me permets d'ajouter deux trois mots moi j'ai eu une conversation avec ma grand-mère il n'y a pas très longtemps et en fait elle me disait mais avant avant que la contraception devienne légale en fait en France moi je suis française et en France c'est devenu légal dans les années 60 67 je crois la loi Nevers et avant en fait c'était une affaire de couple parce que c'était le retrait c'était quelque chose qui devait être maîtrisé à deux et à partir du moment où la pilule est arrivée effectivement ça a été beaucoup plus compliqué en fait les hommes se sont désinvestis de la question et bon bah voilà les années 60 ça fait du coup 50-60 ans que c'est le cas en tout cas là je parle pour la France mais je pense que c'est quelque chose qui est assez similaire dans beaucoup d'autres pays donc il y a ce truc là il y a le manque de recherche et juste quelques trucs quelques infos là-dessus en France il y a effectivement un effet clinique sur la contraception thermique donc qui consiste à porter un sous-vêtement en fait qui remonte les testicules des hommes près du corps parce qu'en fait quand elles montent en température elles produisent moins de sperme donc messieurs les rares qui sont là ça peut vous intéresser et il y a aussi d'autres méthodes en réalité on en parle assez peu en Europe alors qu'aux Etats-Unis c'est assez répandu mais la stérilisation masculine tout simplement pour les hommes qui ne veulent plus avoir d'enfants il y a aussi les injections hormonales qui peuvent exister il y a également donc toujours dans la contraception thermique mais pas avec un sous-vêtement complet mais plutôt avec juste un anneau alors bon ça en l'occurrence ça vient d'être interdit à la commercialisation en France je crois alors que c'était commercialisé depuis quelques années mais ça n'a pas de c'est effectivement pas homologué en fait et donc c'est pour ça que c'est interdit mais il y a donc des hommes qui se réunissent dans des petits ateliers couture pour faire leurs propres sous-vêtements il y en a à Toulouse il y en a à Paris il y en a en Bretagne il y en a dans plein d'endroits je suis sûre qu'il y en a maintenant en Suisse je crois que j'avais entendu que certains ateliers se développaient donc vous pouvez vous renseigner my two cents est-ce qu'on a d'autres questions ? ah là-bas au fond ma question elle s'adresse à Paxton donc si c'est ok je peux la poser en anglais directement hi Paxton I'm very admirable of your work as an activist I used to work at Planned Parenthood in the US so I know how activism around abortion can be a pretty violent position to be in and I would be curious if you agree to answer this question how do you live with it how do you cope with that thank you it oh my gosh I'm not sure that I do necessarily cope with it I'm just scared a lot of the times that I'd like to pass sorry c'est ok on peut passer des questions c'est effectivement pas facile de faire ce travail je pense est-ce que on a une autre question devant alors c'est pas une question ce sera plutôt une remarque par rapport à la question précédente pour moi une contraception pour les hommes ça sera une contrainte pour les hommes et donc ça serait aussi une raison qui s'intègre dans le patriarcat du coup si vous avez des commentaires par rapport à ça est-ce que l'une de moi le seul commentaire que j'aurais par rapport à ça c'est que les essais cliniques sur la pilule masculine ont été arrêtés je crois parce qu'il y avait des effets secondaires de type maux de tête donc voilà ça me fait c'est toujours une anecdote qui me fait un petit peu rire mais je ne sais pas si Chantal ou Jacqueline vous avez des choses à ajouter je pense que parce que ça se déroule avec le système patriarcal que nous avons c'est pourquoi nous regardons cet exemple et nous regardons comme une chose révolutionnaire comme pourquoi nous n'avons jamais pensé de ça nous avons pensé de ça c'est juste que l'idée de represser un homme de faire ce qu'ils choisissent avec leur corps est tellement n'est pas écouté et c'est tellement c'est tellement c'est drôle de penser que vous essayez de contrôler ce qu'un homme fait avec leur corps et je pense que ça nous force à réanalyse oh mon Dieu quel est le défi qui est mis en les femmes c'est comme je vois l'exemple c'est aussi je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est aussi ce qui fait que en fait quelque part contrôler le corps des femmes à travers la contraception à travers le droit ou non à l'avortement c'est justement garder un contrôle sur les femmes sur les chemins qu'elles choisissent sur les vies qu'elles vont mener ensuite parce que le nombre d'enfants qu'on va avoir qu'on veut ou pas avoir va influer sur qui on est aussi en tant que personne et comment on mène notre vie et comment on mène les autres combats qu'il y a à mener aussi parce que on peut militer pour le droit à l'IVG tant que c'est important et parce que c'est littéralement une question de vie ou de mort mais en fait il y a plein d'autres combats qui méritent d'être menés mais si on est trop occupé à mener celui sur le droit à l'IVG on n'en mène pas d'autres et que ce soit sur les questions des droits des femmes comme d'autres on est aussi dans une crise climatique qui mériterait d'être un peu mieux traité un peu mieux abordé et je pense que tout ça c'est aussi des barrières qu'on place et que quelque part le patriarcat maintient pour éviter qu'il y ait trop d'autres revendications peut-être parce qu'on est trop occupé avec celle-ci merci est-ce qu'on a encore d'autres questions on arrive au bout des remarques je pense donc si je ne vois pas demain se lever je vais passer au remerciement merci beaucoup au centre Maurice Chalumeau au service Agenda 21 de la ville de Genève et évidemment au FIFDH pour cette invitation ce soir pour cette diffusion de ce film qui est très important pour la discussion qu'on a pu avoir toutes les quatre on est très très reconnaissante vraiment merci Jacqueline de nous avoir réunis et passez une bonne soirée applaudissements Sous-titrage ST' 501